Oui, bien le minuscule banc de neige qui orne ma pelouse avant ne fera pas la semaine, je pense. Oui, avec les températures à la hausse, ça fait craindre le pire pour les amateurs de sport d'hiver, Géraldine. Oui, ça fait craindre le pire, t'as raison. Bon, écoute, jusqu'à 15 degrés quand même, c'est ce qu'on va toucher mercredi pour l'ensemble du Québec. Certaines villes auront 10 degrés. Les plus gâtées ou malchanceuses, c'est selon, auront des 15 degrés. Difficile de garder un banc de neige, surtout qu'on attend de la pluie, de bonnes précipitations, des averses. Donc bon, aujourd'hui, lundi, plutôt tranquille, il y a de l'instabilité ce matin. Petit flocon de neige d'ailleurs qui tombe actuellement à Montréal. En Outaouais aussi, c'est plutôt sous forme de gouttelettes d'eau ce matin. Bon, dans l'ouest de la province, à Bitibi-Témiscamingue, encore quelques précipitations sous forme de flocons. Rapidement, ça va se dégager. Donc, tout ce qui est à l'ouest de la province, disons que dès la prochaine heure ou les deux prochaines heures, vous allez retrouver le soleil. Si elle dégageait Montréal aussi, ça va se passer en avant-midi au centre de la province, c'est peut-être une ou deux heures de décalage, jusqu'à la ville de Québec aussi, où on a des précipitations par intermittence ce matin, qui devraient donc cesser en début d'après-midi. Plus à l'est de la province, c'est pratiquement le même scénario, mais disons que ça va se dégager en fin d'après-midi, fin de journée. Donc, les percées de soleil seront plutôt rares dans l'est du Québec. Somme toute, c'est un beau lundi. Les précipitations ne sont pas majeures, donc il n'y a pas de grandes accumulations. Et les températures, déjà aujourd'hui, quand on regarde au maximum, se retrouvent au-dessus du point de congélation. Le froid auquel on a goûté samedi matin, disons qu'il aura lui aussi été de très courte durée. Alors, regardons ce qui nous attend à plus long terme. Vous allez être surpris. Bon, demain, 10 degrés, 15 degrés Montréal. Mercredi, on est en plein hiver encore, je vous le rappelle. Avec l'arrivée d'un important système dépressionnaire, on attend quand même mercredi des 30 à 40 mm d'eau. Ça va être assez intense. Puis rapidement aussi, ça va geler le lendemain matin au sol, avec le passage d'un front froid. On le voit déjà 15 degrés. Et le lendemain matin, des moins 15 degrés qu'on prévoit à Montréal. Jeudi, encore une fois, froid de très courte durée. Vendredi, on regagne des degrés. On repasse au-dessus du point de congélation. Toujours cette montagne russe à la météo. Québec aussi, donc. On va le voir à l'écran. Douceur à l'horizon. En fait, dès aujourd'hui, c'est très confortable ce qu'on prévoit. 7 degrés, 10 degrés. Et on voit jeudi cette chute des températures, encore une fois, de très courte durée. Mais disons que la semaine va être très agréable et la plus belle journée, disons, à prévoir. On a pratiquement envie d'aller sur une terrasse, mais ce sera demain. En fin d'après-midi, plein soleil avec des températures largement au-dessus. Oui, des valeurs saisonnières, mais du point de congélation. Quand même. Je vais regarder même pour la semaine prochaine. On se refroidit un peu à la fin de la semaine. Mais la semaine prochaine, ça redevient dans le 10, 12, 15 degrés. C'est incroyable. C'est le printemps. Oui, vraiment. C'est à se demander si on va vraiment avoir une petite dernière tempête au mois de mars à Saint-Patrick. Tout ça, pas certain. À suivre. Merci, Géraldine. À tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada